Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire Ok donc aujourd'hui on va parler de faire la carte de son propre monde onirique Je suis tombée sur un article sur le blog Attrape-Songes super intéressant Je te mettrai le lien en description évidemment comme ça tu pourras aller checker toi-même et voir un petit peu de quoi il s'agit Et en fait dans son article elle explique qu'elle a assisté à une conférence et il y a un gars qui a mis en place l'idée de cartographier son monde onirique Et j'ai trouvé ça super intéressant Alors comment tu peux faire pour te mettre à créer des cartes de ton monde onirique ? Ça paraît être un travail impossible mais en fait non pas tant que ça Alors déjà ça demande bien sûr un gros travail de mémorisation de ses rêves Parce qu'en fait tu vas vite te rendre compte que tout au long de tes rêves en fait il y a des lieux qui reviennent constamment Et c'est précisément ça qui va nous intéresser C'est de faire le lien entre différents rêves, entre différents lieux Et dans cette démarche là il y a deux choses qui sont importantes à comprendre Il y a ce qu'on appelle la bulle de perception et il y a ce qu'on appelle les points de transit Alors une bulle de perception c'est quoi ? C'est une partie du rêve, c'est à dire c'est une partie de ton monde onirique Là par exemple si j'étais dans un rêve, ma bulle de perception ce serait la chambre dans laquelle je suis Maintenant il y a ce qu'on appelle le point de transit Alors le point de transit ça va être l'intermédiaire entre deux zones de bulle de perception Par exemple là si je prends la porte et que j'étais dans un rêve, j'ouvre la porte et pouf j'atterris dans les étoiles Là ma porte ça a été mon point de transit et les étoiles c'est une nouvelle bulle de perception Et ce qui va être intéressant de faire c'est que par exemple des fois quand de toute façon tu écris dans ton journal Il se peut que tu sois quelqu'un qui dessine aussi Donc c'est des choses que les rêveurs lucides qui dessinent font déjà un petit peu Et en fait tu vas partir de ton lieu central, de ton rêve et tu vas créer les différentes bulles de perception Ainsi que les points de transit très importants Et au fur et à mesure de tes rêves, quand certaines scènes vont revenir Par exemple, là pour te donner toujours le même exemple J'atterris, on va plus préciser encore, sur une étoile particulière Tu vois, je sais pas, une étoile où il y a des végétaux qui poussent dessus Je dis n'importe quoi Ok, donc ça j'ai ma bulle de perception qui est ma chambre monérique là Et plus mon étoile avec ses végétaux Ok, ma porte c'est mon point de transit Évidemment, le point de transit dans un rêve, comme tu le sais, ça peut être tout et n'importe quoi Une porte c'est très classique, mais ça peut être tout et n'importe quoi Ça peut être tout simplement un portail Enfin je veux dire un portail, un espèce de vortex Peu importe, un trou, ce que tu veux en fait Peu importe Donc voilà, là, ce que je vais faire, c'est que peut-être en regardant mes autres rêves L'étoile avec les végétaux dessus, elle va réapparaître dans un autre rêve Ok, et donc à partir de là, de cette scène là, je vais basculer dans une nouvelle bulle de perception Et le but en fait, ça va être de relier tout ça Ça va être de relier tout ça Alors c'est un travail en fait qui est super fun à faire Moi j'ai super envie de le faire Je ne vais pas m'y mettre à fond tout de suite Par contre, ce que je fais et ce que je fais déjà C'est que je note les lieux qui reviennent constamment dans mes rêves Et c'est le cas, il y a des lieux qui reviennent constamment dans tes rêves De toute façon, quand tu prends le temps d'analyser tes rêves Donc je le fais déjà d'une certaine façon par écrit Par mémorisation Mais le faire via des logiciels Parce qu'il y a des logiciels gratuits Parce qu'évidemment, quand tu as 1500 rêves Tu ne vas pas t'amuser à coller des feuilles Quoique, je ne sais pas, tu as un peintre ou juste un atelier Je ne sais pas, mais tu ne vas pas t'amuser à coller des feuilles partout Donc le but, ça va être de le faire sur le logiciel évidemment Donc là, dans son article Attrape Songe Elle propose le logiciel Xmind Qui est gratuit, pour commencer à un peu gérer tout ça Donc voilà, c'est un truc qui peut t'intéresser Il y a un côté super ludique à faire ça Et en plus, pourquoi faire ça en fait ? C'est ça la vraie question Mais il y a tout un tas d'intérêt à le faire Alors déjà, tu apprends à connaître ton inconscient Le territoire de ton inconscient C'est super intéressant En plus, ça fait travailler ta mémoire Et surtout, ça va t'aider à la lucidité Le jour où tu es lucide Le fait de connaître ton monde onirique Le fait d'avoir déjà une carte D'avoir cartographié ton inconscient quelque part Enfin, en tout cas, une partie de ton inconscient Parce qu'on ne va peut-être pas être présomptueux Au point de penser qu'on peut cartographier l'inconscient total Mais quoi qu'il en soit Tu vas, entre guillemets, moins perdre de temps En fait, les choses vont être un petit peu plus simples Tu vas savoir que quand tu prends telle porte Il y a telle bulle de perception derrière, etc. Et moi, c'est assez drôle parce que des points de transit, du coup J'en ai quelques-uns en tête Notamment, c'est assez étonnant Mais en banlieue parisienne, dans la piscine près de chez moi Il y a un endroit où il y a un portail Mais pourquoi ? Parce que depuis que je suis petite, il y a une barrière Et je me suis toujours imaginé que quand je passais cette barrière Je basculais dans une autre dimension Je basculais dans une autre réalité Et encore adulte, en fait, j'y pense à chaque fois que j'y passe Et très précisément, cet endroit-là, dans mes rêves Se retrouve et me conduit à une ville D'ailleurs, je t'en avais déjà parlé dans un rêve lucide Que j'ai fait il y a quelques mois Me conduit dans une certaine ville bien spécifique Hyper intéressant Pareil, il y a un autre endroit Alors, un endroit onirique Qui n'existe pas a priori dans ma réalité ordinaire C'est un chemin Qui me conduit vers une haie Et quand je passe cette haie, il y a un trou Et quand je m'engouffre dans ce trou Je tombe dans une nouvelle bulle de perception Et ça, ça revient Ça revient dans mes rêves Et là, tu peux te dire Ouais, mais moi, il n'y a pas ça Mais si tu analyses tes rêves vraiment bien Et au bout d'un moment, tu commenceras à trouver des choses Mais en tout cas, je t'invite à lire l'article Parce que c'est peut-être encore mieux expliqué Que ce que je t'explique là Et c'est intéressant du coup Pour la mémoire Pour commencer à connaître le terrain de son inconscient Le terrain de jeu sur lequel on rêve Sur lequel on devient lucide Et évidemment, tout ça Le fait qu'il y ait intéressé T'investir Ça va créer Une plus grande lucidité Donc voilà Si tu veux te mettre à cartographier Ton mononirique N'hésite pas à le faire N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire Comme je te disais en début de vidéo Et on se retrouve demain Ciao